Alors je vous propose une petite vidéo du class kick mouvement trajectoire et vitesse qui s'appelait 4PW22. Voilà alors sur ce class kick il y avait un exercice correspondant aux cartes, un exercice ensuite sur des conversions, c'est le slide 3, le premier slide c'est juste des rappels de cours, un exercice où il fallait calculer des vitesses instantanées sur une balle qui glissait le long d'un plan incliné, un exercice à propos de l'orbite terrestre, est-ce que le mouvement est uniforme ou pas, ensuite il y avait des histoires de mouvements relatifs entre des voitures, ensuite on avait un petit algorithme, il y avait une histoire de voitures qui circulaient à 80 km heure sur une route de campagne. Voilà pour les exercices qu'il y avait dans ce class kick. Alors si on prend l'exercice du kart, la première chose c'est déjà de bien lire les documents, parce que là on avait différents documents et une question. Alors au niveau des documents, Tao a un karting équipé d'un dispositif embarqué qui enregistre sa vitesse à chaque instant de ses tours de pistes. Aujourd'hui il n'a pensé à démarrer l'enregistrement qu'après son départ, mais il ne se souvient pas de l'endroit exact où il se trouvait. Place sur la courbe de vitesse les lettres A, B et C à chaque fois que le kart passe ses virages. Effectivement si on regarde sur le deuxième document, A, B et C ça correspond, c'est les lettres avec lesquelles on a identifié les trois virages sur ce circuit puisque c'est un circuit en forme de triangle. On voit qu'on a deux virages qui sont à peu près à angle droit et puis un virage un peu plus pointu, le virage C. Ensuite, document central, c'est ce graphe. Alors ce graphe il indique quoi ? Il indique la vitesse en fonction du temps de course. Dès que vous avez un graphe, tout de suite il faut regarder le libellé de vos axes. Vous pouvez avoir un titre bien sûr sur le document, c'est bien sûr une information à regarder tout de suite. Tracer de la piste de karting, les graphiques de la vitesse du karting en fonction du temps, graphique de la vitesse du karting en fonction du temps. La vitesse en fonction du temps, on le voit ici sur les axes donc vous avez la même information ici. Ok, vitesse en fonction du temps, pourquoi cette vitesse fluctue ? Une voiture sur un terrain de course, il y a des moments où elle va pouvoir aller plus vite dans les lignes droites, mais s'il y a plein de virages, elle va être obligée de ralentir pour passer ses virages, sinon elle va faire une sortie de route. Donc, en toute logique, les vitesses les plus faibles, ça sera les vitesses au moment où vous allez passer les virages. La voiture arrive ici à toute allure, freine, 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 passe ce virage à une vitesse minimale et réaccélère, réaccélère et puis elle va être obligée de refreiner en arrivant au virage B, elle accélère, elle refreine en arrivant au virage A, etc. Et ainsi de suite à chaque tour, ça va être la même histoire. Donc, quand on regarde notre notre graphe de vitesse ici, tous les maximums de vitesse, là où on est aux alentours de 60 km heure, ça a l'air d'être la vitesse maximum que peut atteindre ce kart, en tout cas dans les lignes droites qui sont proposées, on voit qu'il ne dépasse pas jamais cette vitesse. Ça, ça correspond plutôt au milieu ou à la fin des lignes droites avant qu'il commence à freiner pour aborder un virage. Et par contre, nos creux, les différents creux qu'on peut avoir ici, vont correspondre aux vitesses minimum. Alors, c'est assez variable. Ça va correspondre à nos virages. Ça va correspondre à nos virages. Alors, pourquoi est-ce que le creux est plus ou moins profond ? Et bien, déjà, tous les tours ne sont pas identiques. On voit ici que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, on pourrait identifier 9 virages alors qu'il n'y en a que 3 sur ce circuit. Ça correspondrait en gros à 3 tours de pistes. Donc, on a 3 tours de pistes enregistrés sur ce sur ce schéma. Et à chaque tour de piste, il ne va pas nécessairement passer exactement la même vitesse. Peut-être qu'il va réussir un tour à prendre le virage un petit peu plus vite, un petit peu moins vite. Mais en tout cas, vu l'allure du circuit, c'est sûr que le virage C lui demandera de ralentir plus. C'est la raison pour laquelle le creux le plus profond, ici, c'est-à-dire celui où la vitesse atteinte descend à 10 km heure à chaque fois, d'ailleurs, ça correspondra à notre virage C. C'est le virage qui l'oblige à ralentir le plus. Donc, si ça, ça correspond à notre virage C, ici, notre virage C, C et C, on voit qu'il est passé trois fois, et qu'on tient compte d'un autre élément important qu'on avait ici sur le circuit, c'était le sens, le sens de circulation. Après le virage C, c'est forcément le virage B, et après le virage B, c'est forcément le virage A, parce qu'il suit le sens de rotation du circuit. Donc C, B, A, on revient bien au C, ici, il y a un B, et pareil, C, B, A, ici, avant d'arriver au A, c'était un C. Alors, j'ai choisi le mauvais stylo, il y a tout qui s'efface. C, B, A, C, B, A, C, B. Voilà comment on pouvait utiliser ces différents documents pour identifier à quel moment, on relit bien la question, placé sur la courbe de vitesse, les lettres A, B et C, à chaque fois que le quart passe ses virages. C'est à chaque fois des minimums de vitesse. Voilà pour cet exercice. Alors ici, on doit convertir des vitesses. Pour convertir des vitesses, je vous ai mis un exemple ici. Le but, ça va être de contourner la difficulté de cette unité qui est une unité mixte. Ça mélange à la fois des distances et des temps, des kilomètres par heure, des mètres par seconde. Il va falloir qu'on convertisse ça, qu'on simplifie le problème, finalement, en une conversion de distance que vous avez appris à faire, et une conversion de temps que vous savez aussi faire normalement depuis le dernier, au moins. Donc, comment séparer ce nouveau problème en deux problèmes simples ? Je vais prendre les deux dernières qui étaient les plus difficiles de cet exercice. 8 mètres par seconde a transformé en kilomètre heure. Donc, on est sur ce problème ici. La première règle, vous avez trois points ici. Premier point, deuxième point, troisième point. Donc, il faut vraiment suivre les trois étapes de cette recette et ça va passer tout seul. Donc, 8 mètres par seconde, réécrire sous la forme d'une fraction. Alors, c'est-à-dire que vos 8 mètres par seconde, il faut que ça devienne, je réécris tout, 8 mètres par seconde devient 8 mètres en une seconde. Vous écrivez ça sous la forme d'une fraction. Souvenez-vous, la vitesse, c'est égal à la distance divisée par le temps. Il s'agit de réécrire cette vitesse sous la forme de la distance qui était parcourue, divisée par le temps qu'il a fallu pour la parcourir. Et quand on vous dit 8 mètres par seconde, ça veut dire qu'en une seconde, vous parcourez 8 mètres. Donc, la distance, c'est bien 8 mètres et il a fallu une seconde, pas 8 secondes, attention, une seconde pour parcourir. En bas, vous mettez toujours 1. 8 mètres par seconde, 8 mètres en une seconde. Voilà. Une fois que vous avez réécrit ça, vous remettez votre trait de fraction, mais au niveau de vos unités, au lieu d'avoir des mètres par seconde comme on avait précédemment, on va aller mettre nos unités cibles. La cible, c'est ce qu'on veut atteindre. Nos unités cibles, ici, c'est les kilomètres heure. Donc, nos mètres par seconde, on avait des mètres par seconde dès le départ. Nous, on veut maintenant des kilomètres par heure. Donc, on va écrire ça, comme ça, kilomètres en haut et les heures en bas. On veut des kilomètres en haut, on veut des heures en bas. Là, à ce stade, il va falloir que ce qu'on a écrit ici, les 8 mètres, soit égal à ce qu'on va écrire ici. 8 mètres égale combien de kilomètres ? Mais ça, c'est une conversion de distance, vous savez faire ça. Vous pouvez utiliser un petit tableau de conversion. Et dans ce tableau de conversion, vous allez utiliser toujours le chiffre des unités dans la colonne correspondant à l'unité. C'est vraiment l'unité qui guide la façon dont vous allez placer votre chiffre. Alors, sur 8, le chiffre des unités, c'est 8, bien sûr. On a 8 mètres. Vous placez votre 8 ici. 8 ici. Et vous voulez exprimer ça en kilomètres. Alors, les kilomètres, il faut aller les chercher ici. On est obligé de compléter avec des zéros. Donc, ça va nous faire du 0,008 kilomètres. Pour les durées, il va s'agir cette fois-ci de maintenant convertir une seconde en heure. Attention, pour les durées, on n'est pas sur du système décimal. On ne peut pas utiliser nos tableaux avec nos colonnes qui décalent. Il va falloir raisonner en utilisant ce que vous savez sur les conversions de temps, à savoir qu'une heure, c'est 60 minutes, que 60 minutes, que une minute, pardon, une minute, c'est 60 secondes. Voilà. On pourrait rajouter qu'un jour, c'est 24 heures, un siècle, c'est 60 années, etc. Ça dépend en quelle durée on vous demande de convertir. Là, en l'occurrence, on veut exprimer une heure en seconde, ou plutôt une seconde en heure, ce qui est un peu plus délicat. Alors, une seconde en heure, ça va donner quoi ? On a deux caps à passer. On pourrait facilement exprimer une heure en seconde. Une heure, on sait que c'est 60 minutes. Chaque minute correspond à 60 secondes. Donc, une heure, ça va être égal à 60 fois 60 égale 3600 secondes. Mais ça ne dit pas une seconde, c'est combien d'heures. Une seconde, c'est très peu d'heures, c'est une fraction d'heures. Vous pouvez faire tout simplement une règle de 3. Si une heure correspond à 3600 secondes, pour une seconde, vous faites votre règle de 3, votre produit en croix. Vous allez multiplier ces deux-là et diviser par ça. On multiplie, ça c'est une fois 1. Donc, on a 1 divisé par 3600. Ok ? Donc, 1 fois 1 divisé par 3600. Et vous allez obtenir un chiffre qui va être tout petit. 2, 3, 0, 2, 7, 8. Vous ne trompez pas dans le nombre de zéros quand vous avez des conversions un petit peu avec des chiffres soit très petits, soit très grands. Voilà. Ensuite, vous pouvez faire le calcul. 0,008 divisé par tout ça. Et ça me donne 28,8. Ok ? Gérez-le à votre façon de calcul. Vous pouviez aussi, de façon plus astucieuse, dire que diviser, avoir 0,008 divisé par 1 sur 3600. Divisé par 3600, c'est comme divisé par 1 sur 3600, c'est multiplié par l'inverse. Multiplié par l'inverse de ça, c'est multiplié par 3600 sur 1. Donc, c'est la même chose que 0,008 fois 3600. Mais si vous n'êtes pas à l'aise avec ce genre de manipulation, c'est plus safe de rester avec votre calculatrice. Voilà. Donc, le résultat, c'était 28,8. Et notre unité, on a des kilomètres divisé par des heures. Ok ? Kilomètres divisé par des heures, on les avait ici. Voilà. Donc ça, c'est un premier exemple, un premier exemple de conversion. Je vais faire un deuxième. 32,4 km heure en mètre par seconde. Je mets mes distances en haut, 32,4 km. Combien de temps il m'a fallu pour parcourir ces 32,4 km ? Une heure. Ensuite, je vais réécrire ma fraction, mais je veux aller vers des mètres en haut et des secondes en bas. Alors, une heure, c'est combien de secondes. Une heure, c'est 60 minutes. Chaque minute, c'est 60 secondes. Donc, c'est 3600 secondes. Donc, on peut écrire directement notre heure comme 3600 secondes. On doit toujours avoir, je vous rappelle, ça qui est la même chose que ça et ça qui est la même chose que ce qu'on va avoir ici. C'est une conversion, mais ça doit correspondre à la même distance ou la même durée. Donc, une heure, c'est bien 3600 secondes. 32,4 km, ça fait combien de mètres ? On pourrait réutiliser un tableau de conversion. 32,4 dans 32,4, le chiffre des unités, c'est le 2. Et là, on parle de kilomètres. Donc, on met le 2 dans la colonne des kilomètres et on termine d'écrire notre chiffre. 32,4. Vous ne mettez pas la virgule, ça va avoir tendance à vous faire faire des erreurs par la suite. 32,4 km, c'est placé. On a juste à aller jusqu'à notre unité qui nous intéresse, nous, c'est le mètre. Le mètre, il est ici. Donc, on va compléter avec des zéros jusqu'à arriver au mètre. Et si notre unité maintenant, c'est le mètre, ça veut dire que c'est 32,400 mètres. Le résultat, c'est comme si on avait une virgule là où j'ai fait le trait rouge. 32,400 mètres. 32,400 mètres. Voilà. Là, on a une division possible. On a juste à effectuer la division, pardon, de nos deux nombres. Et notre unité sera le mètre par seconde. Donc, ça, c'est le résultat de notre calcul. 9 mètres par seconde, ça correspond à 32,4 km heure. OK, c'était la réponse à cette question. Voilà. Donc, j'espère que pour les conversions, ça sera bon. Donc, il vous en reste quelques-uns pour vous exercer. N'hésitez pas à les remettre à blanc sur ClassKick. Vérifiez que vos calculs sont bons puisque vous avez la validation automatique des résultats dans ClassKick. Voilà. Et surtout, si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à me mettre un message. Alors, on passe à l'exercice suivant. La vitesse instantanée, souvenez-vous, c'est comme une vitesse moyenne entre des instants très rapprochés. La vitesse, c'est une distance divisée par un temps. La distance, ça va être entre deux points, divisé par le temps qu'il a fallu pour aller d'un point à un autre. Si vous avez un seul point, vous ne pouvez pas vraiment calculer, vous n'avez aucun élément pour calculer votre vitesse. Donc, dès que vous avez des chronophotographies, par exemple, comme c'est le cas ici, et qu'on vous demande, par exemple, c'était le cas du premier exemple ici, la vitesse à l'instant 1, il va falloir s'intéresser à l'instant d'avant et l'instant d'après, ce qui va nous donner une vitesse moyenne dans toute cette zone. Et c'est bien dans cette zone que se place notre instant T1. Donc, c'est la meilleure approximation qu'on va avoir de la vitesse dite instantanée à ce moment-là. Alors, il y a eu une première question. La vitesse est-elle constante ? On voit que les photos ont été prises à des intervalles très réguliers. Les intervalles, c'est trois secondes entre chaque photo. Donc, si la bille a parcouru de plus en plus de distance, on voit que la distance augmente entre chaque photo, c'est qu'on est sur un mouvement où la bille va de plus en plus vite. À chaque intervalle, la distance parcourue est plus grande. On a une accélération positive de notre bille. Quelle est la vitesse à un instant donné ? Donc là, il y avait deux instants pour lesquels il fallait faire ce calcul. Alors, on va faire ensemble, par exemple, le premier cas. On vous demande la vitesse à l'instant 1. La vitesse à l'instant 1, on va s'intéresser à l'instant d'avant, à l'instant d'après. On va faire la vitesse moyenne entre ces deux moments. Et on va réutiliser notre bonne vie de formule. La vitesse est égale à la distance divisée par le temps. Quelle est la distance qui était parcourue entre l'instant 0 et l'instant 2 ? Entre ces deux instants. La distance, c'est trois carreaux. Alors, les carreaux, ça, c'est sur le papier. Mais on sait très bien que ce n'est pas une distance dans la réalité. Pour passer des carreaux sur le papier aux carreaux à la distance dans la réalité, il faut qu'on utilise l'échelle. Alors, l'échelle, elle peut vous être donnée sous la forme, dire, 3 cm sur le papier correspond, équivalent à 2 cm en réalité, par exemple, ou 2 mètres. Mais ici, on l'a sous une forme toute simple, c'est, on nous dit, un carreau, c'est 1 mètre. Donc, un carreau sur le papier correspond à 1 mètre. Et ici, on voit qu'entre l'instant 0 et l'instant 2, on a parcouru 1, 2, 3 carreaux. Ça veut dire que ce ballon, entre l'instant 0 et l'instant 2, il a parcouru 3 mètres. S'il a parcouru 3 mètres entre l'instant T0 et T2, on a déjà la distance. Et quel temps s'est-il écoulé ? Entre l'instant 0, qui était le moment où on a démarré le chrono, et l'instant T2, où il affiche 6 secondes, c'est l'écoulé, 6 secondes. C'est le temps final, moins le temps initial, 6 moins 0, ça fait 6. Donc, on a fait 3 mètres en 6 secondes. Donc, on n'a plus qu'à utiliser notre vitesse, notre formule de la vitesse, pardon, pour faire le calcul. Alors, comment on pourrait rédiger ça ? Je vous l'ai mis comme ça. Pour calculer la vitesse instantanée à l'instant T1, on va calculer la vitesse moyenne entre les instants T0 et T2. V1 sera égale à la distance entre 0 et 2, divisé par le temps 2 moins le temps 0, même si le temps 0, c'était 0 ici. Soit 3 carreaux divisé par 6 secondes. Mais 3 carreaux, ça correspond à 3 mètres. Donc, 3 mètres divisé par 6 secondes. On a divisé 3 par 6, ça fait bien 0,5. Par contre, attention à ne pas perdre de vue les unités que vous avez utilisées. Si vous divisez des mètres par des secondes, ça vous fait des mètres par secondes. Si vous aviez divisé des centimètres par des minutes, ça vous fait des centimètres par minute. Ça ne viendra pas des kilomètres heure ou des mètres par seconde. Donc, il faut vraiment garder les unités que vous aviez. Donc, notre vitesse ici, c'est 0,5 mètres par seconde. Si on vous demande d'exprimer ça en kilomètres heure, il y aura une conversion à faire. Vous avez vu ça au slide précédent. Voilà, ça, ça serait pour le calcul de V1. Pour le calcul de V2, exactement de la même façon, vous pouvez vous intéresser aux deux points qui encadrent l'instant T2. C'est-à-dire, on va regarder ce qui se passe entre T1 et T3. Quelle distance a-t-elle été parcourue ? Quelle distance a-t-on parcouru ? Combien de carreaux ? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carreaux, donc 6 mètres. Et il s'est écoulé combien de temps ? Entre T1 et T3. T1, c'était à 3 secondes. T3, c'était 9 secondes. Entre 3 et 9, on a ajouté 6 secondes. Il s'est écoulé 6 secondes. 6 mètres en 6 secondes, on avance à 1 mètre par seconde. Donc on peut calculer V2 de cette même façon. Voilà pour la façon de calculer des vitesses instantanées. Alors ici, on avait un exercice un peu différent. L'orbite de la Terre. Donc on avait un énoncé à lire, avec pas mal de chiffres, avec des choses un petit peu compliquées. Et une question finalement très simple, indique à l'aide des données de l'énoncé, si la Terre décrit un mouvement uniforme autour du Soleil. Alors, on va lire l'énoncé, mais tout d'abord, c'est intéressant de lire l'énoncé en ayant la question en tête. Si la Terre décrit un mouvement uniforme autour du Soleil, c'est quoi un mouvement uniforme ? Il faut que vous connaissiez vos définitions. Un mouvement uniforme, c'est un mouvement pour lequel la vitesse ne change pas en termes de valeur. C'est-à-dire, si vous allez à 10 km heure, vous restez à 10 km heure tout le temps. Même si la direction peut changer, par exemple sur un mouvement circulaire, la vitesse reste de 10 km heure. On peut avoir des changements de direction, des changements de sens, mais pas de vitesse. Alors, lisons l'énoncé. La Terre parcourt son orbite autour du Soleil en 365,25 jours. Ça, c'est une année. C'est une année, 365 jours et un quart, puisqu'il y a des années bisextiles. Une année sur quatre, on rajoute un jour. Lorsque la Terre est au plus proche du Soleil, sa distance à l'étoile, donc la distance entre la Terre et le Soleil, est 147 millions de kilomètres, encore un chiffre, et sa vitesse de 30,3 km par seconde. Donc là, on a une vitesse. Lorsque la Terre est plus éloignée du Soleil, sa distance à l'étoile est de 152 millions de kilomètres. Donc là, on voit qu'on est plus loin et que sa vitesse est de 29,3 km par seconde. On va un peu moins vite. Donc on a beaucoup de chiffres dans cette histoire, mais en fait, on n'a pas besoin. Il y a plein de chiffres qui ne vont nous servir à rien du tout pour répondre à la question posée. Est-ce que le mouvement est uniforme ? Comme je vous ai dit, un mouvement uniforme, c'est un mouvement pour lequel la vitesse ne change pas. Et je vous avais donné un petit tip ici, là. Aucun calcul nécessaire. Bien connaître son cours et bien lire l'énoncer. Si un mouvement uniforme, c'est un mouvement pour lequel la vitesse ne change pas, à partir du moment où on vous dit que la vitesse est 30,3 km heure à un moment donné et 29,3 km par seconde, pardon, pas km heure, si c'est 30,3 à un moment et 29,3 à un autre, la vitesse a changé. On n'est pas sur un mouvement uniforme. Point. C'est suffisant pour répondre à la question. Après, si vous voulez comprendre un peu ce qu'on vous raconte ici, c'est qu'en fait, la Terre, autour du Soleil, si on avait notre Soleil ici, il y a des moments où elle est un peu plus loin. On peut être jusqu'à 152 millions de kilomètres. 152 millions de kilomètres. Je mets un grand M pour millions. C'est des gigamètres d'ailleurs, si on voulait 152 gigamètres. Hop, donc 152 milliards de mètres. Alors qu'au plus proche, ça serait 147 gigamètres. Donc la distance varie. À des moments, on est plus près. C'est comme une ellipse. À des moments, on est plus loin. Et par ailleurs, la vitesse ne sera pas toujours la même. C'est-à-dire que quand on est loin, on est tendance à aller moins vite et quand on est plus près, on va plus vite. D'ailleurs, le Soleil ne serait pas exactement non plus au centre. Voilà, donc il y a des informations dont on n'avait pas besoin pour répondre à la question. Mais si ça vous intéresse, vous pouvez essayer de voir un peu en détail ce qu'on essaie de vous expliquer ici. Exercice suivant. Certaines voitures récentes sont équipées de capteurs mesurant la distance séparant du véhicule précédent. Alors ça, ça permet... Alors c'est très utilisé sur les voitures autonomes. Pour voir si la voiture de devant, par exemple, va ralentir. Mais c'est aussi ajouté sur des véhicules non autonomes juste pour prévenir le conducteur. Attention, la voiture de devant a freiné. S'il y avait un moment d'inattention du conducteur, par exemple. Voilà, donc un capteur de distance. Grâce aux données recueillies, le véhicule régule sa vitesse pour conserver une distance de sécurité adaptée. Donc là, c'est quand le véhicule prend la main. C'est le cas sur les voitures autonomes. Ça peut être le cas sur des voitures semi-autonomes pour amorcer un freinage et ne pas être trop près de la voiture précédente. Afin de vérifier le bon fonctionnement du système, l'ingénieur a tracé la courbe représentant en fonction du temps écoulé T la distance D entre le véhicule en test et le véhicule le précédent. Les deux véhicules roulent en ligne droite. Donc toujours, quand on vous présente un graphique comme celui-là, posez-vous la question. Assurez-vous de bien comprendre ce que trace ce graphique. On vous l'explique ici. Mais déjà sur ce graphique, on voit qu'on a une distance en fonction du temps. Et cette distance, on vous dit, c'est la distance D entre le véhicule en test et le véhicule qui le précède. C'est-à-dire, on a notre véhicule qui mesure la distance avec la voiture qui est devant elle. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe ? On voit qu'au cours du temps, notre distance est en train de descendre, de descendre, de descendre. Et puis tout à coup, cette distance devient constante au fil du temps. Alors, on va voir par rapport aux questions déjà à quoi ça correspond. Première question, entre quels instants les voitures sont-elles en mouvement l'une par rapport à l'autre ? Mouvement l'une par rapport à l'autre. Ces deux voitures sont en mouvement par rapport à la route. Mais si des voitures sont en train de rouler exactement à la même vitesse, en ligne droite, l'une par rapport à l'autre, elles sont immobiles. Donc, en mouvement par rapport à l'une, l'une par rapport à l'autre, ça veut dire, indépendamment de si une voiture zigzagaie, ça veut dire tout simplement qu'il y a une voiture qui est en train d'aller plus vite que l'autre, de se rapprocher de la voiture qui est devant elle, ou de s'en éloigner. Les deux cas sont possibles. Donc, c'est quand cette distance entre les voitures change. Et ici, on a un graphe qui donne la distance en fonction du temps. Quand est-ce que la distance change ? Là, on voit qu'elle diminue, elle diminue, elle diminue, elle diminue, et à partir de là, à partir de là, elle ne bouge plus. Donc, ici, on a une zone où les voitures sont immobiles l'une par rapport à l'autre. La distance reste constante. Et ici, on a toute une période de diminuer la voiture, se rapproche de la voiture qui est devant. La voiture qui suit, avec le capteur, se rapproche de la voiture qui est devant elle. Donc, on va être en mouvement entre cet instant-là, l'instant t égale 0, et l'instant, on voit sur la courbe, si on regarde un peu en détail, qu'on est vraiment sur une courbe plate à partir d'ici, donc à partir de l'instant 7. Et entre quels instants les voitures sont-elles immobiles l'une par rapport à l'autre ? C'est toute cette partie de la courbe. Pour la suite, on ne sait pas, mais en tout cas, entre l'instant 7 et l'instant 10, là, on sait qu'on est immobile l'une par rapport à l'autre. Donc, ce n'est pas une question qui était posée, mais là, on peut imaginer que la voiture de derrière est en train de rouler plus vite que la voiture de devant. Elle se rapproche et le système, par exemple, automatiquement régule la vitesse pour freiner la voiture et qu'elle n'aille pas plus vite, qu'elle aille exactement à la vitesse de la voiture qui est devant elle. Voilà pour cet exercice. Alors, ici, on a un algorithme dont le but, c'est de savoir si A est en mouvement par rapport à B. Donc, on se pose une question au départ. Est-ce que A est en mouvement par rapport à B ? Et à la fin, on va avoir deux conclusions. Une conclusion qui dit A est en mouvement par rapport à B. Donc, on se doute que la deuxième question, ce sera A n'est pas en mouvement par rapport à B. Donc, A immobile par rapport à B, c'est forcément la deuxième réponse immobile par rapport à B. Comment on va tester ça ? Déjà, est-ce que la distance entre A et B change ? Si la distance change, forcément, A va être en mouvement par rapport à B. Donc, change, ne change pas, ne change pas. Ça va être, je vous rappelle dans les algorithmes, quand vous avez des losanges, c'est des questions auxquelles il faut répondre. Donc, la distance change-t-elle ? Si oui, vous êtes forcément en mouvement. Si elle ne change pas, on a une deuxième question qui intervient. C'est est-ce que A décrit un cercle autour de B ? Parce que si A décrit un cercle autour de B, on a bien un mouvement d'un objet par rapport à l'autre, mais par contre, la distance à B est constante puisqu'on se déplace sur un cercle. Si on avait un mouvement de ce type-là, vous avez votre point A ici, votre point B qui se balade au milieu. La distance ne change pas entre les deux et pourtant, on a bien un mouvement. Donc, si la distance ne change pas, il faut se poser la question est-ce que c'est un cercle ? A décrit un cercle autour de B ? Oui ou non ? Si A ne décrit pas un cercle, c'était bien qu'on avait un mouvement, on était dans ce cas de figure-là. Si A ne décrit bien un cercle, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai inversé, ce n'était pas les bons. Si A décrit un cercle autour de B, c'est qu'on a bien un mouvement, un mouvement circulaire uniforme. Si A ne décrit pas de cercle et comme la distance ne change pas non plus, c'est bien qu'on a une immobilité de A par rapport à B. Voilà pour compléter ce petit organisme. Dernier exercice. Une voiture circule à 80 km heure sur une route de campagne. Dans quel référentiel se place-t-on pour l'affirmer ? Si la voiture circule à 80 km heure, votre référentiel, ça va être la route, c'est la Terre, c'est le référentiel terrestre qui permet d'étudier le mouvement des objets qui se déplacent à la surface de la Terre. Donc référentiel terrestre. Ensuite, préciser dans quel référentiel le siège de la voiture serait immobile. Pour que le siège de la voiture soit immobile alors que cette voiture est en train de rouler par rapport à la Terre, par rapport au sol, par rapport à cette route de campagne, il va falloir se placer dans un référentiel qui se déplace avec le siège, c'est-à-dire l'ensemble de la voiture. Donc le siège de la voiture serait immobile dans un référentiel qui serait la voiture. Si votre référentiel, c'est la voiture, à ce moment, le siège de la voiture est immobile. Le siège de la voiture serait en mouvement par rapport, par exemple, au sol, tout simplement, à la Terre. La valve d'un des pneus, alors comment faire pour que la valve d'un des pneus soit immobile ? Donc on a notre voiture avec notre voiture et la valve sur le pneu juste ici. Si vous voulez que cette valve soit immobile, il va falloir que votre référentiel soit non seulement lié à la voiture, mais même lié à la roue, c'est-à-dire que la valve ne se déplace pas par rapport à la roue. Donc votre référentiel dans ces cas-là, ça va être l'ensemble de la roue de la voiture pour que la valve d'un des pneus soit immobile. Pour que la valve d'un des pneus soit en mouvement, il y a plusieurs solutions. Si vous considérez la voiture, votre valve va faire un mouvement circulaire, vous allez avoir un mouvement, si votre référentiel c'est la voiture, votre mouvement de la valve, ça va être un cercle. Si par contre, vous vous placez par rapport au référentiel terrestre, donc par rapport à la route, votre valve va faire un mouvement comme ça. Hop, quelque chose comme ça. Ensuite, un arbre sur le bord de la route sera immobile par rapport à la Terre. C'est-à-dire l'arbre ne se déplace pas par rapport au sol, il est immobile dans le référentiel terrestre. Par contre, si vous le considérez par rapport à la voiture, bien que la voiture soit plutôt la voiture qui se déplace si on est dans le référentiel terrestre, si votre référentiel c'est la voiture, l'arbre se déplace par rapport à la voiture dans le sens inverse de la voiture par rapport à la route. Donc un arbre sur le bord de la route serait immobile, un arbre serait immobile par rapport au référentiel terrestre et un arbre sur le bord de la route serait en mouvement par rapport à la voiture. Voilà, donc à chaque fois, la notion de mouvement est très relative. Souvenez-vous de l'exercice qu'on avait fait ensemble avec le vélo et justement la valve sur la route du vélo. J'espère que ces explications vous auront un petit peu aidé. N'hésitez pas à me poser des mains levées sur Classkick si vous avez des questions par rapport à ça ou si vous voulez vérifier la rédaction par exemple de vos exercices. Sous-titrage